bonjour et bienvenue sur ma chaîne un stylo à la main aujourd'hui je vous présente le parker 51 spécial un stylo vintage dans les années 1950 parker a sorti le parker 51 spécial une version économique de leur fameux parker 51 introduit en 1941 j'avais déjà un parker 51 et plus spécifiquement un parker 51 demi qui comme vous pouvez le voir est légèrement plus court en termes de longueur le design du parker 51 spécial est identique au parker 51 original ce sont les matériaux qui diffèrent on a donc un capuchon en acier stainless muni d'un clip en forme de flèche typique de parker le fleuron est noir c'est d'ailleurs une des façons de reconnaître un parker 51 spécial puisqu'aucune autre couleur de fleuron n'est disponible pour ce modèle sur le capuchon on peut lire le mot parker et rien d'autre le corps est de couleur bleu foncé d'ailleurs le choix de couleur pour le corps du parker 51 spécial était limité ce qui explique encore son aspect économique le capuchon se retire en tirant et révèle la principale économie réalisée par parker pour son 51 spécial une plume en acier stainless contrairement au parker 51 original qui lui est équipé d'une plume en or on voit vraiment la différence quand ils sont côte à côte à noter que parker a plus tard équipé des parker 51 spécial avec des plumes en or sûrement dans le but de vider son stock de plumes puisque le modèle 51 original de l'époque n'était plus fabriqué cette plume semble être une plume large elle donne une ligne vraiment épaisse vous allez voir ça plus tard enfin le corps du parker 51 spécial se dévisse pour révéler un convertisseur parker muni du fameux sac on peut y lire les mots parker 51 spécial ainsi que les instructions pour le remplir d'encre il suffit tout simplement de pomper comme ceci pour mettre de l'encre dans son stylo comparons maintenant ce stylo à d'autres le voici donc aux côtés du parker 51 le voici aux côtés d'un autre parker 51 le parker 51 vacuomatic lui aussi légèrement plus petit sûrement un débutante ou un demi ça sera à vérifier je l'ai acquis récemment et il fera sûrement l'objet d'une vidéo prochainement sur la chaîne et voici comparé à des stylo plus récent comme le lami safari ou le twisbee echo et les voici avec le capuchon posé comme vous pouvez le voir le parker 51 spécial se trouve dans la moyenne avec bien entendu le parker 51 un demi un peu plus petit et ce vacuomatic que je n'ai pas encore totalement identifié encore plus petit le lami safari et le echo sont bien entendu bien bien long avec le capuchon posé et regardons comment il écrit alors déjà pour préciser le parker 51 pose admirablement bien c'est l'un des meilleurs stylos pour écrire avec le capuchon posé je l'adore et c'est pour ça d'ailleurs que je collectionne les parker 51 vintage donc nous sommes en présence du parker 51 spécial la plume est une plume je pense broad ou large puisque comme vous le voyez on a une ligne très 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 épaisse l'encre c'est une encre c'est une encre de chez pélican et c'est l'encre royal blue voici d'ailleurs la bouteille alors je ne sais pas si vous avez remarqué surtout avec le air ici à certains endroits on a des petits des petits skips des petites absences d'encre cette plume bien entendu est vintage elle date des années 50 je l'ai nettoyé du mieux que je peux mais bien entendu je ne peux pas faire le travail d'un professionnel non plus donc on est en présence quand même d'une encre qui est quand même très liquide puisqu'on a une plume large vraiment très très grosse je vais vous montrer ça voilà vous voyez c'est c'est vraiment très 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 gros je sais pas si c'est une large ou même une plume qui a été coupée de manière spéciale parce que regardez cette forme c'est quand même assez impressionnant donc de retour sur notre papier on peut faire des variations de lignes je ne pense pas les parker 51 ne sont pas déjà habitués à ce genre de choses c'est surtout avec une plume aussi large que ça non c'est c'est pratiquement impossible on est avec une plume en acier stainless et donc aucune variation de lignes possible surtout que le parker 51 n'est absolument pas réputé pour ça en écriture rapide ça suit quand même mais comme vous avez pu le voir on a des petits skips de temps en temps mais au bout d'un moment j'ai l'impression que c'est un peu comme un diesel ça met du temps à démarrer et une fois que c'est démarré l'encre coule plutôt bien donc peut-être que c'est un problème avec le feed plus qu'avec la plume je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant tout va bien en écriture inversée ça marche vraiment vraiment très bien on passe là à quelque chose de plus fin donc une double utilité à ce parker si on veut des lignes beaucoup plus épaisse ou si on veut des lignes beaucoup plus fines très intéressant donc voilà un stylo vintage que j'ai trouvé dans un lancan je suis très content de cette acquisition un autre parker 51 qui rejoint ma collection ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier vous pouvez me croire et bien je vous dis donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez d'autres vidéos abonnez-vous laissez un commentaire laissez un j'aime ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt